trop 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 bien franchement j'ai adoré prendre ce petit moment en début d'émission pour parler un peu de ta carrière de joueur mais t'as eu une carrière très très vaste et on l'a vu et moi personnellement j'étais largement connu en tant que commentateur mais en faisant mes recherches je pense que t'as fait avant je me suis rendu compte que t'as fait des trucs super intéressants peut-être tout le monde n'est pas au courant même si t'en parles dans ta biographie qui est disponible d'ailleurs n'hésitez pas à aller l'acheter mais j'ai vu qu'à la fin de ta carrière t'as emprunté une voie dont beaucoup ne sont pas au courant celle d'agent de joueur où tu gèreras des joueurs comme par exemple Pedro Reyes David Trezeguet ou encore Lucas Bernardi pourquoi avoir pris cette voie est-ce que c'était pour un petit peu reprendre ce que la personne qui t'avait ramené en Europe avait fait c'était quoi un petit peu l'idée qu'est-ce qui t'a mené vers ça et après une fois que tu vas me dire ça je vais te demander des questions genre comment ça se passait un deal à l'époque est-ce que ça t'avait permis de découvrir une autre phase du football que tu connaissais moins c'était comment donc déjà pour commencer pourquoi avoir pris cette voie d'agent de joueur d'abord c'est à partir de là qu'on s'aperçoit qu'on commence une vie qu'on n'a pas choisie qu'on n'a pas été lancée moi joueur de foot j'ai voulu j'ai rêvé j'ai tout fait j'allais voir les entraînements donc c'était quelque chose qui pour moi c'était presque naturel et voulu à le faire et ensuite quand tu arrêtes tu te dis masse comment pouvoir encore réconcilier ton adrénaline tes envies tes capacités tes envies tes possibilités et ils vont donc se présenter plusieurs choses et au départ quand j'ai arrêté j'ai fait un institut d'administration d'entreprise à Toulouse quand j'ai fini je dis je vais essayer parce qu'ici je me suis aperçu toi fiscalement les histoires des gestions des contrats je dis je vais essayer de m'est structurer et de voir si je peux m'occuper des joueurs mais j'ai vu trop large j'ai pris un compta j'ai pris un avocat etc et je me suis cassé la figure au bout d'un an et demi c'était trop difficile trop compliqué trop défraie je passais mais en même temps après beaucoup des entraîneurs d'ici ou des joueurs ils me disaient écoute est-ce que tu sais si en Argentine il y a ça et pareil des Argentins avec Carlos Yanqui ou Osvaldo ou d'autres gens que j'avais joué et j'ai joué un joueur comme ça donc je me suis dit vu que j'ai les deux possibilités les deux contacts entre guillemets pourquoi pas tenter de faire le lien une manière de faire le lien absolument aussi facile aussi simple que ça et j'ai commencé il y a un des premiers parce que j'avais fait venir un haut de jeune c'est le cas Trézéguet David Trézéguet c'est un dirigeant de l'Argentine qui m'a dit viens voir un joueur comme ça il est français je me dis mais comment il est français comment il est français et en Argentine absolument donc il m'a dit son papa il a joué à Rouen dans les années 73 donc je suis allé il jouait en deuxième division à Platins un club le jour où je suis allé le voir le terrain de Platins il n'y avait pas un gramme d'herbe tout est dur il faisait 39 et demi c'était du gore il aimait les os il transpirait c'est pour catastrophe lui toi il avait je ne sais pas 17 ans les genoux qui s'est frotté un peu pas tout à fait formé physiquement donc bon et après mais au moins il m'a dit Marc débute le dirigeant que je connaissais qui avait une relation avec lui il m'a dit il l'a fait donc d'être français parce qu'à l'époque il faut se le dire il n'y avait pas l'arrêt Bosman donc on avait l'autorisation d'avoir que 3 joueurs extracomunitaires par club bon les jeunes qui nous écoutent c'est important vous n'êtes peut-être pas au courant mais c'est l'arrêt Bosman qui a changé ça en 95 il me semble un truc comme ça en 12 en 95 dans ces années-là mais avant on parle d'un football dans les années 85 90 où effectivement c'était 3 étrangers par club et donc du coup les clubs ils faisaient très attention très attention et en plus souvent le fait d'avoir un passeport communitaire il te favorisait plus qu'à la limite le fait d'être d'être bon d'un joueur extraordinaire souvent il a le passeport attends on verra ce que ça donne ça a été un peu cet aspect-là d'accord et bon donc tu es allé voir David première fois là comme ça absolument et ça a été quoi ça a été comment ça a été la révélation tu t'es dit ouah il est trop fort ah non non quand je l'ai vu je te dis c'est dans un contexte pas ouf le match pas terrible lui c'est pas un joueur c'était pas un virtuose c'est pas quelqu'un qui prenait la balle toi c'est un joueur des surfaces le match il avait été assez neutre etc mais le dirigeant tout le monde attends il marque début patatim patata il avait le passeport j'ai parlé avec le président du club il m'a dit si vous vous me donnez une certaine somme à l'époque je n'étais avec une espèce de folie donc je lui donnais cette somme ouais bonne somme d'accord et on a fait les papiers etc lui et j'ai fait venir très aiguille son papa en France c'est à vous et je vais vous parce que je ne sais pas si vous êtes mais au début donc j'avais commencé déjà à travailler un peu à Canal Plus et donc à l'époque il y avait monsieur Denizo qui était Michel j'avais convié monsieur Michel Denizo que je salue et que je côtoie tout le temps et je lui ai dit écoute il y a un joueur comme ça je l'appelle je lui ai dit Michel et lui après il a été président de Paris Saint-Germain c'est lui le président de Paris Saint-Germain je lui ai dit écoute il y a un joueur comme ça comme ça il m'a dit emmène-le tout de suite donc je l'ai amené il est venu à l'essai quand il a l'essai ils l'ont amené en pré-saison à côté de Châteauroux à faire des matchs etc j'ai appelé Alain Roche Fournier Guérin et tout le monde il m'a dit écoute le petit il ne comprend rien il ne parle pas un mot je ne sais pas mais boum il marque des buts il marque des buts il dit il ne se pose pas de questions il marque des buts la folie la folie donc je dis on y va en taxi il n'y a pas d'histoire lorsque l'on allait pour signer il m'a dit oui mais va voir monsieur Moutier parce que je ne sais pas il y a une différence je suis allé voir monsieur Moutier Moutier m'a dit oui mais va voir Fernandez parce que Fernandez apparemment je ne sais pas Fernandez va voir monsieur Denisot donc en fait tout le monde on en a discuté depuis je ne sais pas combien de temps et pour cet aspect là bon on ne sait jamais pour quelles raisons et comment ça s'est passé donc au final David Trezeguet n'a pas signé au PSG et tu ne sais toujours pas pourquoi à l'heure actuelle absolument personne je ne sais pas quel a été le consensus ou pas entre ces personnes et personne n'a osé te le dire et après donc monsieur Tigana il a appelé le papa etc et on a été à Monaco et lui il s'était déjà réseigné il avait fait je pense avec les joueurs les ex-joueurs les dirigeants et Trezeguet l'a signé à Monaco et c'était un folie franchement il y en plus autre chose il y a une incidence énorme c'est que Trezeguet ils vont le signer et vous savez il va aller en CFA au début il commence à jouer en CFA mais vous savez qui c'est qui joue à CFA quand Trezeguet il vient deux monstres de joueurs Thierry Henry et Dado Brzo le croate absolument phénomène que j'avais joué j'avais fait venir à Rouen bon peu importe mais deux monstres on s'est fait à Trezeguet ils jouaient j'allais le voir j'ai vu Thierry Thierry il faisait que des coups des golfeurs les autres deux poum poum il faisait des coups de faire repasser des golfeurs parce qu'il n'avait pas les autres deux c'était deux monstres et Gérard Houllier qui était l'entraîneur de l'équipe nationale des moins 20 au jeu olympique qu'il a été un jour il m'appelle il m'a dit mais Omar c'est toi qui avais me naîtresé oui papa papa et je dis est-ce que tu crois que je peux le prendre en équipe nationale mais je dis évidemment bah oui il est français exact et bon il compte il le prend en équipe nationale qui c'est aussi les deux hommes de l'équipe nationale de France de moins 20 ans Thierry Henry et Anelka donc comment quoi vous des fois il y a des choses pour quelles raisons dans la vie il y a son appel au loisard la coïncidence parce que David Trézeguet j'en sais rien si David Trézeguet était à Paris il aurait été à Bordeaux je sais pas en Espagne il aurait pas eu cette carrière là non ça c'est vous qui le dites non je l'ai dit peut-être je l'ai dit doucement mais je l'ai dit peut-être parce qu'il avait mais je suis sûr que le fait de pouvoir tomber à Monaco avec deux et ensuite ça l'a aidé waouh magnifique Omar je sache que tu régales avec tout ce que tu racontes et tout c'est vrai